Je vous remercie, monsieur. Je vais avoir deux questions à la fois d'actualité importante et claire. Je l'ai posé à monsieur Serge Nedjar et je vous laisse, monsieur le directeur, bien sûr, si vous avez besoin de demander un complément à l'une des autres personnes présentes de le faire, bien sûr, si le complément vous paraît utile. La première question qui est effectivement d'actualité, c'est celle que nous avons vécu dimanche avec tout le rebond dessus. C'est effectivement cette présentation horrible, ignoble de l'avortement de l'IVG, du droit fondamental qui, depuis d'ailleurs, a été adopté pour son entrée dans la Constitution par l'Assemblée, par le Sénat. Un congrès sera réuni aussi dans ce cadre lundi prochain. Vous avez fait part d'une erreur, d'une présentation qui n'aurait jamais dû être diffusée. Ma question sera simple. Où est-ce que ça a planté ? Comment on a pu en arriver là ? Cette présentation, effectivement, ignoble. Qu'est-ce que vous avez mis en passe depuis pour que ça ne se reproduise pas ? Où il y a eu un manquement dans la chaîne ? Et quelles éventuelles sanctions seront prises et envers qui suite à cet incident ? La deuxième question, je vous la pose dans la foulée de manière à pouvoir réunir les réponses, concerne la décision du Conseil d'État. Nous avons vu et assisté d'ailleurs à plusieurs prises de parole sur vos antennes depuis. Quel est votre regard sur cette décision, à la fois vis-à-vis de la qualification de la chaîne, mais aussi par rapport à l'appel qui est fait par le Conseil d'État à l'ARCOM d'étendre les personnalités qui sont comptabilisées dans le cadre du pluralisme ? Quelles sont, selon vous, aussi les limites de cet exercice ? Comment vous vous confortez jusque-là aux règles actuelles ? Et comment vous anticipez ces règles futures ? Quels échanges avez-vous avec l'ARCOM quant à l'évolution de ces règles ? Je vous laisse donc me répondre aux questions et de transmettre bien sûr la parole à toute personne qui vous semblera utile pour y répondre correctement. Monsieur le Président, d'abord, je vous remercie de nous permettre de nous expliquer plus précisément sur ce qui est arrivé dimanche. Vous avez utilisé les bons qualificatifs, ignobles, inacceptables. Et on les assume. Ce sont en effet des... C'est une erreur inacceptable. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et en plus, ça tombe sur une émission qui est enregistrée. Donc, c'est une émission qui est enregistrée le vendredi. Entre le vendredi et le samedi, ça passe par une commission de visualisation. Toutes les émissions enregistrées sont regardées et bien évidemment analysées pour éviter d'abord pour voir s'il y a conformité avec le sujet. Donc, ça, c'est tout simplement éditorial, mais également pour voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient circonvenir et qui pourraient être contrequérés à nos obligations. Bien évidemment, nous avons constaté ce que vous venez d'énoncer, donc deux, trois choses très importantes que nous avons corrigées. Nous avons donc fait avec un monteur, avec le rédacteur en chef de l'émission qui a participé à ce montage, ce nouveau montage. Donc, nous avons fait une version que nous appellerons V2. Il faut savoir que cette émission est en même temps co-diffusée sur Europe 1. Donc, comme Europe 1 n'a pas le même rythme de publicité, elle doit être travaillée. Donc, cette bonne version V2 a bien été transmise à Europe 1, donc de façon instantanée. Et cette version V2 aurait dû tout simplement passer dans, j'appellerais ça des tuyaux, les tuyaux de diffusion de la chaîne, pour être diffusée en temps et en heure dans sa bonne version. Il se trouve qu'à ce moment-là, et là, c'est toute l'enquête que nous sommes en train de mener depuis le début de la semaine, des investigations précises. Il y a un problème technique qui a fait que cette V2 n'est pas rentrée dans les tuyaux, mais les personnes concernées ont rentré la version V1, qui était celle que nous voulions bien évidemment bannir. Le résultat, vous l'avez dit, un choc très important de la part de l'ensemble des rédacteurs, d'abord de la chaîne et du public, puisqu'il y a eu énormément de réactions. Donc, c'est une erreur impardonnable, d'autant plus impardonnable qu'elle est, encore une fois, je parle d'une émission enregistrée. C'est ce qui, aujourd'hui et depuis le début de la semaine, nous travaille le plus. Comme vous le savez, nous sommes une chaîne qui est entièrement en direct. On est en direct de 6h du matin à 1h du matin, donc 17h, 18h de direct par jour, 7 jours sur 7, donc à peu près 7000 heures de direct par an. Et on sait bien que les incidents, les problèmes, les manquements, les approximations peuvent arriver sur le direct. Mais quand ça arrive sur une émission enregistrée, c'est intolérable. Donc, c'est véritablement un... J'utiliserais le terme à dessin, un traumatisme, parce qu'il s'est passé des choses que nous n'arrivons pas à expliquer. Nous sommes en train d'investiguer. Même si, bien sûr, pour nous, le choc, c'est plus que la présentation qui a été diffusée. C'est comment on a pu en arriver là, comment déjà elle a pu être rédigée, comment elle a pu être préparée, comment cette V2, en fait, peut exister sur une chaîne d'information telle que la vôtre. M. Viret, vous souhaitiez un complément ? Oui, c'est important de le dire. Lundi, nous nous sommes réunis afin de, effectivement, corriger et nous excuser le soir même. Dans nos horaires d'émission à grande écoute, Laurence Ferrari, Christine Kelly et Pascal ont pu présenter nos excuses suite à cette erreur technique qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il faut savoir que c'est une émission qui existe depuis maintenant 2020, cher Thomas. Depuis 2020, il y a 179 numéros de enquête d'esprit. Le micro, s'il vous plaît, M. Viret. Le rapporteur, d'ailleurs, l'ARCOM a saisi le rapporteur indépendant et nous nous expliquerons et nous mettrons la lumière sur tout ce qui s'est passé sur cette dramatique erreur technique et que nous assumerons devant les autorités. Et bien sûr, nous saluons les prises de parole des journalistes présents suite à ce sujet de manière réactive. M. Nedjar, sur la deuxième question, votre regard sur cette décision du Conseil d'État, les échanges qui sont actuellement en cours avec l'ARCOM pour les évolutions possibles et les limites que vous y voyez. De façon très simple, pour ce qui nous concerne, l'ARCOM qui est notre interlocuteur, l'ARCOM est garant du respect des règles en matière de pluralisme. Je constate que le Conseil d'État a trouvé que ces règles n'étaient pas suffisantes et qu'il impose à l'ARCOM de déployer, de trouver d'autres raisons. Après, j'estime que ça... Alors, d'abord, il y a un côté positif, parce que le côté positif, c'est que je me dis que si ces nouvelles règles devaient être appliquées à CNews, qui sont bien évidemment appliquées dès lors qu'elles sont inscrites, je suis heureux de savoir qu'elles sont également appliquées à d'autres médias. Et donc, l'équité, c'est rassurant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, puisqu'en entendant un peu partout les possibilités de ficher les journalistes quant à leur vote, quant à leur accointance politique ou autre, ça me paraît un peu difficile et effrayant. Donc, je constate que le travail va être extrêmement ardu pour l'ARCOM, et je leur souhaite bonne chance. Juste pour compléter sur ce point, la première chose, c'est que cette décision du Conseil d'État a été présentée parfois comme une décision contre CNews. Je me permets de rappeler, et j'ai bien conscience que vous partagez ça, évidemment, mais que la seule partie de décision positive concernant CNews dans cette décision était pour confirmer que, contrairement à ce que RSF avait demandé, que CNews était bien une chaîne d'information. C'est le seul élément positif qui touche CNews dans cette décision. Le reste est une mesure générale. Le Conseil d'État disant à l'ARCOM, élargissez votre analyse sur le respect du pluralisme. Donc, ce n'est pas une décision prise contre ou pour CNews. Je me permets de le rappeler parce que je n'ai pas toujours lu ça dans les commentaires qui ont été faits de cette décision. Merci pour cet apport. Effectivement, et d'ailleurs, la commission d'enquête comme décision de CNews concerne l'ensemble des chaînes, on a eu également des interrogations par le passé, notamment vis-à-vis de BFM TV, sur la composition des plateaux, qui est chroniqueur, qui est éditorialiste, qui est journaliste, qui est intervenant. Il y a parfois, pour nous aussi téléspectateurs, une forme de flou. Monsieur Bauderre, comment concrètement, au-delà bien sûr de ces règles de pluralisme qui s'imposent à vous et qui sont extrêmement importantes pour notre démocratie, comment vous composez, comment vous montez les plateaux d'invités politiques, aussi associations et ensemble des intervenants ? Comment les plateaux sont-ils montés ? Comment vous choisissez les intervenants ? Vous pouvez bien sûr demander un complément de réponse aux trois rédacteurs en chef journaliste présents avec vous. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Tout d'abord, j'aimerais, à titre personnel, moi aussi, présenter à nouveau mes excuses pour cette erreur inqualifiable qui a été la nôtre. Et comme l'a dit Serge Nedjar, nous irons au bout des investigations pour comprendre ce qui s'est passé sur ces deux versions. La mauvaise ayant été diffusée, c'est une honte pour nous. Nous le prenons véritablement très, très au sérieux. Lorsque je reviens sur ce sujet, lorsque Emeric Pourbet m'a informé qu'il faisait un sujet sur l'IVG, puisque le sujet était dans l'actualité, j'ai décidé de mettre en place un plateau de débat, non pas contradictoire à l'intérieur de l'émission, mais après l'émission, d'avoir un plateau d'expression avec Rachel Kahn et avec Céline Pina, afin d'avoir un pluralisme d'expression sur ce sujet. Ça n'a pas été dit, je tenais à le témoigner. Et c'est, pour répondre à votre question, le choix de la programmation, le choix des sujets se fait en permanence, c'est notre liberté éditoriale, en fonction de l'actualité et du tempo de l'heure de l'émission. Pour vous faire un petit peu la fabrique de l'info, en fait, la chaîne info ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de travailler du lundi au dimanche, de 6h du matin jusqu'à 1h du matin pour la diffusion. Mais en fait, quand la matinale se termine à 9h du matin, la matinale du lendemain est déjà lancée. On lance déjà les reportages et cette matinale du lendemain, elle se terminera, si je puis dire, dans sa préparation vers 1h ou 2h du matin. Et à partir de là, l'équipe de la matinale va prendre le relais et va adapter ce qui aura été préparé la veille en fonction de l'actualité de la nuit ou de l'actualité du petit matin. Donc, en fait, on est d'une certaine manière en conférence de rédaction permanente. Il y a des conférences de rédaction instituées. La première étant celle de 9h du matin, mais déjà Pascal Praud, le matin, a fait un point avec Serge Néjar avant que moi-même, je fasse un point avec les équipes et que je fasse la conférence de rédaction de 9h qui permet de donner les grands axes avec Sonia Mabrouk, avec Nelly Dénac, avec les équipes de l'après-midi, de la couverture de l'actualité. Et en fonction des éléments dont nous disposons, c'est-à-dire des reportages, des sons que nous avons, des points de duplex, des invités potentiels, nous composons une sorte de, comment dire, de menu d'information en faisant en sorte qu'il soit le plus pertinent possible, le plus efficace et le plus varié possible. Et ça, ça se fait, donc ce qui est prévu à 9h du matin pour le midi, il y a des jours où effectivement le programme donné à 9h n'a pas changé. Et puis, il peut arriver qu'à 5 minutes de l'antenne, on change radicalement notre menu, notre conducteur, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une actu. Et donc, nous sommes dépendants de l'actu. Et nous avons à la fois cette dépendance à l'actualité et en même temps notre liberté éditoriale qui nous permet de choisir et de faire des choix de est-ce qu'on prend, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. Je vais vous donner un exemple très récent. Vous avez, il y a peu, il y avait la panthéonisation de Nysak Manouchian et de ses compagnons de l'affiche rouge. Toutes les chaînes d'info n'ont pas pris cette cérémonie nationale. C'est la liberté éditoriale. C'est la liberté éditoriale. Et d'une certaine manière, j'ai lu, bien sûr, le rapport de M. Jost, que je connais bien, puisque j'étais à Paris 3 et j'ai pu suivre ces séminaires, mais la hiérarchisation de l'information, c'est notre liberté éditoriale. C'est nous, effectivement, qui décidons en tant que journalistes d'expérience de mettre en avant tel sujet et de mettre en deuxième tel autre, en troisième, un tel, etc. Et l'information, ce n'est pas que les gros titres. Il y a les gros titres et puis ça descend jusqu'au bandeau. Ou on peut le faire à l'inverse. On peut démarrer du bandeau et remonter jusqu'au titre. Pour que vous ayez, mesdames et messieurs les députés, un ordre de grandeur, en fait, l'AFP, qui est une source primordiale pour l'ensemble des rédactions de ce pays, l'AFP, mais aussi les autres agences internationales, Reuters ou IP, l'AFP produit environ entre 4000 et 5000 dépêches par jour. Nous produisons, nous, ces news, environ 300 à 400 éléments d'information par jour. Ces 400 éléments d'information par jour représentent en fait une cinquantaine d'informations qui sont données tout au long de la journée, dans les JT, dans les rappels de titres, dans la boucle et dans les émissions, comme point de départ des débats et de la poursuite de l'info. Monsieur Bauder, justement, sur cette partie spécifique des débats et des plateaux, pour revenir à la question initiale, comment composez-vous les plateaux, autant en personnalité politique qu'autre type d'intervenants ? Et qui prend les décisions ? Est-ce qu'à chaque fois, est-ce que c'est vous ? Est-ce qu'il y a une vérification faite au niveau de la chaîne, de la direction de la chaîne ? Est-ce que c'est seulement le journaliste animateur ? Est-ce que c'est le rédacteur en chef ? Quelles sont les responsabilités dans les choix des plateaux ? Alors, il y a bien entendu une responsabilité hiérarchique. Je suis sous l'autorité de Serge Nedjar et j'ai sous mon autorité Pascal Praud, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrenri, qui sont des journalistes d'expérience. Là, le choix des plateaux se fait en conférence permanente. C'est-à-dire que nous ne démarrons pas de rien, c'est-à-dire qu'on ne part pas de, comment dire, nous avons des invités récurrents, nous avons des invités d'actualité, nous avons des invités spécifiques que nous pouvons ajouter pour créer du débat. Et l'objectif est effectivement de créer du débat. Pour créer du débat, il faut qu'il y ait du contradictoire. Si tout le monde est d'accord autour de la table, il n'y a pas de débat. D'une certaine manière, notre objectif, c'est de créer du contradictoire et donc d'avoir une forme de pluralisme de point de vue et de permettre, par le truchement de ce pluralisme, d'aller plus loin dans l'information. Donc, pour composer un plateau, déjà, par exemple, on ne peut pas inviter les gens qui boycottent CNews. Alors, on ne peut pas inviter les écologistes qui boycottent CNews. Qui, eux, ont l'honnêteté de le dire et de le faire savoir. On ne peut pas inviter les gens qui, soit officiellement nous répondent « Je boycotte CNews », comme M. le député Caron, ou d'autres qui ne répondent pas à nos invitations. Donc, quand on ne répond pas à nos invitations, au bout d'un certain temps, on dit « Bon, on ne peut pas inviter cette personne-là. » On ne peut pas inviter M. le député Gage, qui ne répond pas à nos invitations. Donc, on compose nos plateaux avec les gens qui veulent bien venir discuter sur nos plateaux. Et qui veulent bien venir discuter sur nos plateaux. Et ne pas se servir non plus de nos plateaux pour faire un scandale. Ou se servir du direct pour faire passer leur agenda. Donc, certains de mes confrères devant cette commission ont dit que journaliste, c'était un métier d'expérience. Et c'est vrai. Journaliste, c'est un métier d'expérience. Et donc, c'est l'expérience qui fait que nous composons les plateaux avec les bons intervenants éditoriaux. Et en même temps, les bons débatteurs, c'est notre expérience de la télévision et des différents plateaux. Donc, ça se fait avec Laurence, ça se fait avec Sonia, ça se fait avec Pascal, tous les jours. Et à chaque fois qu'il faut modifier un plateau, la composition d'un plateau, on le fait en accord avec Serge Nedja. Juste un élément, donc, bien évidemment, lorsque ce qu'on appelle débat, ce sont bien évidemment des informations développées. Pour nous, ce sont des informations, même titre que les informations émises dans les JT ou dans les rappels de titre. Donc, dans ces informations développées, qu'est ce que nous avons? Bien évidemment, les journalistes qui ont fait l'enquête. Nous avons des éditorialistes réguliers qui ont, par leur expérience, des points de vue intéressants sur tel ou tel sujet, qui amènent un éclairage construit et intelligible. Et nous avons surtout des témoins de l'actualité dont on parle. Donc, nous les avons soit sur les plateaux, soit malheureusement quand c'est difficile, en Skype ou en FaceTime. Propos sur la composition des plateaux, est-ce que l'un des trois journalistes souhaite même faire arrêt? Oui, effectivement, sur la composition des plateaux, on a un processus très collectif qui démarre dès le matin tôt pour déterminer d'abord, un, les thèmes d'actualité et deux, les invités que nous aurons autour de la table. En moyenne, je crois qu'on a six invités par heure, ce qui donne un volume assez important. Rien que sur le mois de janvier, j'ai eu 145 invités sur mes plateaux. Chaque débat qui démarre dans nos émissions est ponctué d'un élément de reportage, de duplex ou un sonore qui est fabriqué par la rédaction de CNews. J'aimerais insister sur le fait qu'il y a 200 cartes de presse à CNews, que nos émissions ne pourraient pas évidemment se dérouler comme se déroule sans le travail de cette rédaction. Des jeunes journalistes talentueux qui travaillent sur le terrain de façon admirable, qui mettent parfois leur vie en danger sur certaines zones à risque et dans certaines manifestations à risque. Donc j'aimerais aujourd'hui leur rendre un hommage tout particulier. Nous allons devoir avancer. Je vais donner la parole.